En Côte d'Ivoire, le prix borsant du cacao est fixé à 825 francs CFA. Une publication du conseil Café Cacao, faite à l'occasion de la 6e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Distinction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville par l'assistance publique de l'hôpital de Paris. L'œuvre sanitaire de la première dame ivoirienne reçoit un label qualité. Finale de la 3e édition du Challenge EDF Pulse Africa, initiée par le groupe EDF. La start-up ivoirienne Liffi-Leds, désignée lauréate en Côte d'Ivoire. Heureux de vous retrouver pour le journal, mesdames et messieurs. Le prix borsant du cacao ivoirien pour la campagne 2019-2020 est connu. Il est fixé à 825 francs CFA contre 750 francs CFA en 2018, soit une progression de 10%. L'annonce a été faite à l'occasion de la 2e journée de la 6e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Une nouvelle qui réjouit les producteurs de cacao, même si ces derniers s'attendaient au prix de 1000 francs CFA pour cette campagne. Ariane Touré et Marie Serry. J'annonce que le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne principale 2019-2020 est fixé à 825 francs CFA par kilo borschan. 825 francs CFA, c'est le prix du kilogramme du cacao borschan pour la campagne 2019-2020 contre 750 francs CFA l'année dernière, soit une augmentation de 75 francs CFA. Une maigre augmentation, mais une augmentation tout de même. Cette annonce du conseil marque l'ouverture officielle de la grande traite de cacao en Côte d'Ivoire. Une campagne qui s'étend sur toute l'étendue du territoire et qui semble réjouir les producteurs de cacao qui se félicitent de cette hausse de 10% sur le coût du cacao. Notre souhait, comme un tout producteur, aujourd'hui, nos esprits étaient braqués sur la somme de 1000 francs. Mais je pense bien que l'appétit vient en mangeant. Les années à venir, je pense bien que peut-être qu'on pourra bénéficier de ces 1000 francs. Quand un prix est fixé et qu'il est respecté, c'est ça qui est le plus important. Il y a eu des campagnes où les prix ont été fixés. Malheureusement, ces prix n'ont pas été tenus. Mais si cette année, le prix de 825 a été accordé aux producteurs, nous salions cette initiative. Le prix qui est fixé, je suis contente. Je suis très contente parce que, petit à petit, on va atteindre à ce qu'on veut. Dans la vie, il y a ce qu'on souhaite, mais il y a ce qui est possible. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire à travers le Ghana est toujours à la recherche de ce prix rémunérateur pour les producteurs. C'est pour cela que le directeur général du conseil du café cacao a lancé un mot d'ordre. On dit aux producteurs de respecter les mots d'ordre qu'ils vont lancer. Cela va nous conduire à ce prix rémunérateur. Pour les producteurs, cette annonce faite, en marge de la sixième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC 2019, constitue une avancée majeure dans la lutte contre la pauvreté, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao, même si beaucoup restent à faire. Rappelons que nombreuses sont les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire dans la filière cacao, notamment le développement d'une économie cacaoïère durable à travers la réorganisation de la production, l'amélioration de la productivité ainsi que la sécurisation du revenu des producteurs. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite la septième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Ouvert ce mardi 1er octobre sur la route de l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny, ce salon se veut un forum d'échange sur la problématique du droit à un logement décent à tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions socio-économiques. L'édition 2019 de Archibat s'articule autour du thème « L'habitat pour tous ». Des centaines d'exposants originaires de la Côte d'Ivoire, d'Europe et d'Afrique prennent part à cette septième édition, également ouverte au grand public. Durant cinq jours donc, les visiteurs pourront faire des rencontres B2B, procéder à des signatures de contrat et aussi participer à des conférences, ateliers et visites de chantier. Nous vous proposerons le compte-rendu de l'ouverture de la septième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment dans nos prochaines éditions. En attendant, nous parlons de municipalité, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi, la fêtière des mairies, était en assemblée générale ce lundi à Abidjan. À l'ordre du jour de cette rencontre, plusieurs points. Il s'agissait entre autres de faire le bilan semestriel de l'année 2019, mais surtout faire des propositions pour les nouveaux membres devant constituer le nouveau bureau national de cette fêtière. Le reportage de Mont-Désir Nassimento-Djifini et Lyon Gilbert. Ils ont répondu présents, les maires de toutes les communes et villes de Côte d'Ivoire, à l'appel de Dano Paulin, président de l'Uvikossi, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ils sont venus à l'Assemblée générale extraordinaire pour faire le point des six premiers mois de l'année 2019. C'est un bilan satisfaisant avec de belles perspectives. Non, non, le bilan est largement positif. Nous avons hérité de nombreuses ressources, d'un terrain que nous voulons mettre en valeur. Nous avons hérité d'un statut. Aujourd'hui, l'Uvikossi est une association d'utilité publique, reconnue pour son action par le gouvernement. Et nous voulons justement aller plus loin. Nous voulons être la force d'action et de proposition. Nous voulons être porteurs de l'action sociale du gouvernement sur le terrain. C'est pourquoi nous avons renforcé les capacités des maires par le contact régulier avec les membres du gouvernement en matière de salubrité, en matière de guichet emploi jeune. Nous voulons être le fer de lance de l'action du gouvernement sur le terrain. Et nous voulons aussi que les maires payent leurs cotisations pour montrer leur adhésion à la fêtière. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes rassemblés à l'Assemblée générale pour faire le bilan. Et le bilan est rélusant. Au nombre des actions à co-thème à mener, on peut citer la construction de la maison de la municipalité, le projet de proposition de loi portant statut des maires de Côte d'Ivoire et la mise à jour des cotisations des membres de l'UVIC aussi. Des priorités fort appréciées par l'ensemble des maires. Cela est nécessaire parce que là, quand nous venons, nous ne savons vraiment pas où nous retrouvons, nous les maires. Alors qu'une maison pour les maires, c'est le lieu où nous pourrons retirer nos courriers, où nous pourrons rencontrer certains maires. Concernant les petites communes dont je fais partie d'ailleurs, ce sont des communes sans moyens. Ce sont des communes qui n'ont pas assez de ressources. Et donc il est difficile pour ces communes-là de payer régulièrement leurs cotisations. Mais je pense que pour les grandes communes, c'est une question peut-être d'organisation. L'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, faut-il le mentionner, a un solde créditeur de plus de 230 millions de francs CFA. Cette fêtière des maires ambitionne surtout la construction sur un espace de plus de 2500 m2, 6 à Cocody, la maison de la municipalité. Nous l'annoncions dans les titres. Après un an d'existence, l'hôpital mère-enfant de Benjerville a reçu un label qualité de l'APHP, entendez l'assistance publique de l'hôpital de Paris. Cette distinction représente la qualité de tout le travail abattu par la première dame ivoirienne à travers cette œuvre sanitaire. Plusieurs acteurs de la santé ont pris part à ce rendez-vous, notamment le ministre ivoirien Aka Aouelé, en charge de l'hygiène publique et de la santé. Le reportage de Zénab Dousso et Ezekiel Syri. Après une évaluation du 17 au 21 juin 2019, l'hôpital mère-enfant de Benjerville a reçu un label qualité et sécurité de soins de niveau argenté. Un label attribué sous la base de différents critères par l'APHP, assistance publique hôpital de Paris, pour l'efficacité des services fournis. Ce sur quoi nous avons travaillé derrière les procédures qui vous ont été présentées, qui peuvent vous paraître peut-être abstraites ou peut-être technocratiques. C'est des choses qui sont extrêmement simples. C'est effectivement de savoir si une maman qui vient accoucher pourra accoucher dans de bonnes conditions. C'est de savoir si un enfant qui est adressé à cet hôpital parce qu'il souffre d'un cancer pourra avoir la chimiothérapie et l'ensemble des soins dans les meilleures conditions. C'est de savoir si, quelle que soit la maladie pour laquelle on vient dans cet établissement, on pourra bénéficier des meilleurs soins dans les meilleures conditions. Un hôpital, aussi beau soit-il, aussi bien équipé soit-il, a besoin, dans tous les coins du monde, de pouvoir inspirer la confiance à ses patients. Un honneur reçu fièrement par la première dame, Dominique Ouattara, qui n'a pas manqué de féliciter l'occasion. En recevant ce label aujourd'hui, je revois avec émotion tout le chemin parcouru. Les moments de difficulté qui sont maintenant remplacés par le soulagement et la fierté. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. Présent à la cérémonie, le ministre ivoirien de la santé et de l'hygiène publique, Aka Awele, voit en cette distinction un moyen de créer une saine émulation dans le monde des établissements sanitaires. Je me réjouis du rôle prépondérant que s'active à jouer l'hôpital mère-enfant de Benjerville sous la conduite avisée de Mme la Première Dame Dominique Ouattara pour optimiser l'histoire sociale de cette réforme majeure en matière de santé. Inauguré depuis le 16 mars 2018, l'hôpital mère-enfant de Benjerville est né d'une volonté de Dominique Ouattara, celle d'offrir aux femmes et aux enfants un établissement de qualité. Le groupe EDF spécialisé dans le domaine de l'électricité a initié un projet visant à soutenir la dynamique entrepreneuriale en Afrique. Il s'agit d'un concours dénommé EDF Pulse Africa qui vise à encourager l'entrepreneuriat dans le secteur de l'énergie, développer l'innovation et l'entrepreneuriat dans les petites et moyennes entreprises. La finale de la troisième édition de ce challenge s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire au sein de la maison de l'entreprise, assise dans la commune du Plateau. La start-up ivoirienne Liffiled a été désignée comme lauréate de l'étape ivoirienne du concours EDF Pulse Africa. La start-up Liffiled remporte le premier prix EDF Pulse Côte d'Ivoire dans la catégorie production d'usage et de services électriques. L'entreprise développe des solutions qui permettent d'accéder à l'électricité et à Internet grâce à la lumière. Ravis, heureux, content, vraiment touché, ému et fier, surtout fier, fier d'avoir remporté ce prix et vraiment fier que notre équipe soit vraiment valorisée à travers l'attribution et l'obtention de ce prix. Beaucoup de zones dans notre pays, beaucoup de zones dans d'autres pays en Afrique sont coupées du réseau électrique normal, donc grâce à notre solution, notre produit, on leur offre de la lumière, mais pas que de l'Internet et du contenu éducatif. C'est une manière de réduire la fracture numérique, combler le déficit énergétique et de fournir de l'accès au contenu à tout le monde. Autre le premier prix EDF Côte d'Ivoire, un prix coup de cœur a été attribué à l'entreprise Tout se transforme. Ce projet consiste à recycler des objets et les transformer en luminaires artistiques. Présent à la finale de la troisième édition du concours, le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire a salué l'initiative du groupe EDF. C'est un réel plaisir pour moi de présider ce soir la finale de l'étape ivoirienne de la troisième édition du concours EDF Pulse Africa. Par ce prix, EDF souhaite encourager l'entrepreneuriat et l'innovation dans le secteur de l'énergie en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Nous saluons cette initiative et nous pensons qu'il est important de faire en sorte que nous ayons de l'innovation, que nous valorisons l'innovation, que nous soutenons nos jeunes afin que ce dernier puisse effectivement mettre en œuvre l'ensemble des idées et des projets qu'ils ont. En initiant ce concours, le groupe EDF veut identifier les pépites technologiques d'Afrique et les aider à passer du stade de projet à celui de déploiement commercial grâce à un programme d'accompagnement complet. EDF s'engage envers l'entrepreneuriat africain et le soutient à travers le prix EDF Pulse Africa. On est très fiers en tout cas d'avoir organisé cette troisième édition du EDF Pulse Africa Tour et la première édition avec une étape ivoirienne parce que ça illustre typiquement et concrètement ce que EDF souhaite développer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire être dans l'innovation, être dans l'accompagnement des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Pour cette finale ivoirienne, huit startups nationales avaient été sélectionnées pour leurs solutions énergétiques dans les catégories production électrique off-grid et usage et services électriques. Créé en 2017, le challenge EDF Pulse Africa vise à soutenir la dynamique entrepreneuriale en Afrique. La journée internationale de la traduction et de l'interprétation en abrégé JTC a été célébrée en Côte d'Ivoire. Pour une quatrième fois consécutive, les traducteurs et interprètes de Côte d'Ivoire ont marqué un arrêt pour échanger sur leur métier et célébrer le mérite de leurs confrères. Le point de l'événement avec mon désir Nassim Mento Djifini et Ezekiel Seri. Pour la quatrième fois consécutive, traducteurs et interprètes ivoiriens se sont retrouvés à Abidjan au siège du patronat. Au cœur des échanges, les actions à mener pour pérenniser leur métier face aux applications de traduction conçues et disponibles sur les plateformes de téléchargement. Traducteurs et interprètes, en avons-nous encore besoin ? C'est le thème qui a alimenté les débats. En ce jour, grâce aux Nations Unies, grâce à l'UNESCO, les spécialistes et RNE du monde entier s'intéressent à la question des langues qui sont si longtemps sous-estimées et si longtemps marginalisées. Depuis quatre ans, l'agite ici, ce vaste marché de l'industrie des services linguistiques en Côte d'Ivoire, est régulièrement revenu sur cette thématique pour mettre en parallèle les questions abordées au plan international et les préoccupations que nous avons ici de façon locale. Beaucoup de personnes savent manipuler Google Translate, Baïdou, Deeper, en repasant le Deep Learning, ou les fonties de logicielles de la vieille et de la traduction. Dans un tel contexte, pourquoi est-ce que le client ferait être un victime ? Pourquoi est-ce que le client ferait l'interprète ? Pourquoi est-ce que celui qui est bilène ne dirait pas qu'il est traducteur ou interprète ? Il n'y a pas d'ensemble de raisons qui font le fait qu'il faut le faire. Mais aussi, ce que l'on veut faire au Côte d'Ivoire, les traducteurs des tribunaux, n'existent plus à Bidjan, parce qu'à Bidjan, tout le monde parle français. Pour ceux qui ont consacré leur vie à traduire, dans cette langue locale-là, tout à coup, ont été injectés. Qu'est-ce qu'on en fait ? La quatrième édition de la Journée internationale de la traduction et d'interprétation de Côte d'Ivoire, JITICI, a été également le moment choisi pour célébrer les acteurs de ce sous-secteur de la communication. Alphonse Akanova et Théophile Achigo, pour avoir traduit la Bible version française en Agni et Akié, ont reçu chacun le prix Sassandra de l'interprète en langue ivoirien. Après 15 mois de formation, l'Institut supérieur de mécanique ISM de Paris a procédé à la délivrance de 29 diplômes. Les étudiants bénéficiaires sont ainsi issus de la première promotion de l'exécutif Master of Engineering Logistics et Management de la Supply Chain 2019. C'était samedi dernier à l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Marthe Secongo et Ezekiel Seri. Après plus d'une année de formation, l'heure est à la remise des diplômes. Ils sont 29 étudiants à recevoir leur diplôme à l'issue d'une formation à l'Institut supérieur de mécanique ISM Paris, en partenariat avec l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Ces 29 étudiants constituent la première promotion de l'exécutif Master of Engineering Logistics et Management de la Supply Chain 2019. Formés au bout de 17 mois, dont deux mois de pratique en entreprise, les récipiendaires ont été instruits sur l'ensemble de la chaîne logistique depuis les achats, en passant par le stockage, la production, le transport, avec des points de vue écologiques, économiques et financiers. Cette formation a duré 15 mois. Ça a été 15 mois de dur labeur, 15 mois pendant lesquels ils ont acquis un savoir-faire certain, un savoir-être également ingénieur, parce que cette formation s'est axée sur la manière d'être et le savoir-être ingénieur, le savoir-faire ingénieur, qui leur a permis et qui leur a donné les moyens à ce jour d'être des cadres capables d'apporter plusieurs solutions applicables à une problématique logistique. Les récipiendaires se disent heureux de se voir ainsi distingués. Nous pouvons donc affirmer que sans avoir pour objectif de simplement former des spécialistes, cette discipline nous a fourni les mouvements nécessaires pour aboutir à l'amélioration de la performance globale au sein de nos organisations respectives. Il est bon de souligner que cette formation en l'exécutive, Master of Engineering Logistics et Management de la Surprise Chain, est le fruit d'un partenariat ivoireux-français, notamment entre l'Institut supérieur de mécanique ISM Paris et l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Plutôt que de faire partir les étudiants hors du pays, parce que ces étudiants ont des contraintes de famille, ils ont d'autres types de contraintes, la plupart du temps, ils sont déjà au boulot. Il a fallu créer ce partenariat avec l'Université de Cocody, et en particulier avec l'UFS qui a déjà les qualités et les aptitudes pour ce genre de formation. La cérémonie s'est achevée par la remise de dons de la promotion sortante aux encadreurs, jumelée avec la passation de flambeaux à la promotion de l'Executive Master of Engineering Logistics et Management de la Surprise Chain ISM Paris 2020. En image, Rida Chalgoum, ministre tunisien des finances, a annoncé lundi dernier que le budget 2020 de la Tunisie devrait s'établir à 16,4 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de 15,7% par rapport au budget 2019 qui s'était établi à 14,1 milliards de dollars. Ce nouveau budget devrait s'inscrire dans l'objectif global de réduction du déficit budgétaire, qui a enregistré une baisse progressive de 6,1% en 2016 et 2017 à près de 3,9% en 2019. Un objectif réalisé essentiellement grâce au développement des ressources de 17%, dû en partie à une meilleure coulette des recettes fiscales. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada